... Merci d'être avec nous pour la suite du 19-20. Voici les principaux titres de votre édition Pays de la Loire. Le château d'Angers du sport, mais aussi de la culture au programme de notre 19-20 régional. Vincent Calcane nous plongera dans sa page culture, dans une ambiance très guitare. Il a rencontré un créateur de guitare qui a eu comme client à ses tout débuts un certain Johnny Hallyday. On fera également avec lui un petit détour par l'opéra. Je vous le disais en journal, et ce soir, il y a entre autres de belles guitares au programme. Salut à tous, c'est Excellente Année 2009. On se retrouve désormais chaque samedi pour parler de l'actualité culturelle régionale et pour faire des découvertes. Cette semaine, je vous propose de rencontrer Roger Jacobassi. Son nom ne vous dit sans doute rien, et pourtant, c'est lui qui a réalisé toutes les premières guitares des idoles d'Eyéyé dans les années 60, dont celle-ci. C'est celle de Johnny Hallyday. Roger Jacobassi coule désormais une retraite bien méritée en Vendée. Il a fallu la trouver, et puis bon, elle est très rare. Très rare, quoi. Très rare. Hop, attends, elle est dans le jus. Elle est dans le jus, celle-là. Elle est dans le jus, elle est belle. Elle est dans le jus, 1958. Donc c'est la première guitare sur laquelle Hallyday a joué et a sorti son premier 45 tours. Johnny Hallyday, idole des Yeyé et premier client de luxe de Roger Jacobassi, alors installé avec son frère André dans le petit atelier familial et parisien de Ménilmontant. C'était, à mon avis, la première guitare électrique en France. Et sa grand-mère l'achète, sa première guitare électrique, l'achète à crédit même. Parce qu'il n'était pas de famille riche. Bon, maintenant, il est sorti de la misère. Après, certainement, il y en a eu d'autres. À Johnny, on lui a dû en faire une douzaine. On lui a fait, avec son nom dessus, des guitares sèches. On lui a fait une guitare de fusée, une forme de fusée. Nous sommes à la toute fin des années 50. Le rock'n'roll est la musique à la mode. Et tous les petits français regardent avec envie les instruments électriques de leur modèle américain. Les Jacobassi débarquent sur le marché avec les premiers instruments au nom US, comme Oyo ou encore la Texas. Les chaussettes noires d'Eddie Mitchell, Sacha Distel, Tout le monde craque pour les guitares de la marque, et pas que les stars de la chanson. Ainsi, le guitariste des rapaces, groupe Nantais, devenu depuis docteur émérite S. Jacobassi et ami de Roger. Première guitare électrique française, première guitare sur Nantes pour nous. Donc, en fait, j'ai craqué sur cette guitare. Moi, c'était le look de la guitare de Loyon. Et mon ami Michel, guitariste d'accompagnement dans l'orchestre, lui, a penché pour la Royale. À l'époque, on parlait de nouveaux francs. Donc, une Oyo coûtait 500 nouveaux francs. 500 francs. Une Royale coûtait 650 nouveaux francs. Aujourd'hui, est-ce que je dois dire le prix en collection ? Donc, une Oyo guitare de collection se négocie aujourd'hui entre 4 000, 5 000, voire jusqu'à 9 000 euros. Une somme inimaginable à l'époque pour les artisans modestes que sont André, Roger Jacobassi, fils d'immigrés siciliens, installés dans ce minuscule atelier de la rue Duris, à Paris. J'ai eu plaisir à faire plaisir. Quand j'ai vu des clients qui me disaient, putain, c'est bien. Puis, quand on voit un instrument de sortir d'un morceau de bois, on voit ça à la télévision, ça joue. Bon, il y a une satisfaction. Une satisfaction partagée. 50 ans après, les guitares Jacobassi, certes objet de collection, demeurent avant tout des instruments vivants, vibrants, sous les doigts de nombreux musiciens. Et à défaut de mettre la main sur un des instruments mythiques de Roger Jacobassi, je vous propose de vous plonger dans la lecture de ce superbe livre qui vous permet de retrouver les meilleurs exemplaires de la marque sur papier glacé. Allez, on reste dans les années 60 avec une bande d'allumés notoires, les Américains de la Beat Generation, un mouvement littéraire très sixties qui fait l'objet de la création d'un opéra sur Nantes, l'occasion de mieux faire connaître cette forme d'art au public scolaire.